Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'Ichiban Show de couleur, forme, finale, back to the field. Pour un prix plutôt sympa de 65€, je crois ou 69€, un truc comme ça avec les frais de peur, t'en avais pour 75€. Et si t'es nouveau sur le site, t'en avais pour 73€ avec un petit code de réduction pour les nouveaux arrivants. Donc j'étais un petit peu déçu, c'est juste de ne pas l'avoir acheté sur Japan Co. Parce que vraiment, les frères, je les soutiens à fond. Pour la petite boîte, la petite présentation, vous la connaissez tous, vous l'avez vu partout, que ce soit en vidéo, en photo, etc. Cette figurine est quand même une pièce maîtresse qu'il faut avoir dans sa collection, il ne faut pas passer à côté. Donc voilà, représenté vachement bien sur le devant de la boîte, la licence Dragon Ball super, Ichiban Show figure. Voilà, ça, ça veut bien dire que c'est pas de l'Ichiban Kooji, c'est de l'Ichiban Show. Mais attention, ça ne change rien. Les Ichiban Kooji peuvent être aussi mal faites que des Ichiban Show et vice versa. Ça ne veut rien dire. C'est juste que du coup, les Ichiban Show, c'est pas sorti du Japon, c'est pas apporté du Japon. Voilà tout simplement pourquoi on attend beaucoup plus derrière. C'est parce qu'il faut que ce soit fait en Europe, tout simplement. Donc pour le côté de la boîte aussi très très bien représenté, de toute façon la couleur, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas besoin de parlementer 50 000 ans dessus. C'est très très joli, avec des petites écritures japonaises quand même, ça fait plaisir. Master Laz Extra Ichiban Show par Toye Animation, Bandai Namco et Bandai. Voilà, c'est vraiment stylé pour la petite boîte, rien d'exceptionnel, ça reste une boîte. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like sur cette vidéo, comme à chaque fois, votre meilleur commentaire. Comment vous avez connu couleur ? Est-ce que c'est l'un de vos personnages favoris ? Est-ce que ce couleur vous fait frissonner en tant que figurine ? En tout cas, oui, et vous allez voir qu'elle est juste magnifique, même avec des défauts qui sont ignobles. Mais vraiment quelque chose d'irrattrapable, surtout sur le derrière, et encore heureux que ce soit sur le derrière. Parce que ça aurait été sur le devant, je l'aurais renvoyé direct parce que ce n'était pas possible. Mais là, je ne sais pas du tout comment corriger ce détail affreux, vous allez le voir après. Pour cette couleur forme finale, vous avez en tout 4 pièces. Vous avez 4 pièces et je peux vous dire que c'est balèze. Alors, s'il y en a qui me demandent, est-ce qu'il y a une différence entre la taille et la modélisation, entre Ichibancho et Ichiban Guji ? Moi, franchement, je ne pense pas. Je ne suis pas sûr à 100%, c'est ma première Ichibancho en vrai. Et pour moi, il n'y a aucune différence, mis à part l'origine de la figurine. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'import japonais, c'est fait en Europe. Donc forcément, on peut y avoir des petits changements, mais je pense que ce n'est pas non plus quelque chose qui tape à l'œil. Bref, donc nous sommes avec 4 morceaux. Le premier, le principal, la tête de couleur. Magnifique. Comme vous pouvez voir, elle est déjà assez balèze. Donc voilà, magnifique petite tête, bien réalisée, avec des teintes un peu grisâtres, un peu blanches, mates, avec cette petite pastille bleue qu'on reconnaît bien sur la couleur, des yeux rouges, le petit ventilo qu'il a sur la bouche. Du moins, la tête est bien réalisée. Après ça, nous avons la queue de ce couleur. Donc très bien réalisée aussi, énorme, même si on voit une jointure juste ici, ça c'est un peu dommage. Je pense qu'ils auraient vraiment pu le faire en une pièce, en vrai. Petit défaut apparent, déjà premier petit défaut de peinture, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a une petite tache de peinture grise sur le bout de la queue de couleur qui est blanche, avec des petites rigures par-ci, par-là, pour voir bien la courbure de la queue. Franchement, plutôt bien réalisée dans l'ensemble. Voilà la bête, sans tête, sans queue. Voilà la bête tout simplement, et c'est là où il y a un énorme défaut. Sur le devant, vous n'allez pas l'avoir, donc vous pouvez voir qu'elle est quand même assez énorme. Donc sinon, mis à part ça, les teintes, elles sont parfaites. On a des dégradés, que ce soit sur les muscles, pour avoir un espèce de renfort musculaire grâce aux teintes, à la luminosité qu'ils ont donnée sur la figurine. En tout cas, le mat est très très bien fait. En plus de ça, vous avez des toutes petites vénasses, on a l'impression vraiment que c'est en dessous de la peau, et ça c'est très très bien réalisé. Vous allez voir une visualisation de la figurine après, en détail, vous allez voir ça, ça va être parfait. Et mis à part ça, voilà, c'est un stromont, c'est un buff, les pieds sont gigantesques. Par contre, petit détail que je n'avais pas eu sur d'autres figurines, à part la couleur de cette gamme d'Ichiba de Kooji, c'était le dessous, qui était fait pour le Japon, à cause des séismes, des tremblements de terre et tout. Ils ont mis quelque chose d'anti-glissant, en fait, pour éviter que les figurines se pètent. Et ça, c'était plutôt pas mal pour leur pays. Mais c'est vrai que nous, pour le coup, on n'a pas forcément besoin. Mais en vrai, ça sert toujours. Il suffit que, je ne sais pas, tu as un pote bourré qui te tribuche sur ton meuble, et que ça bouge un petit peu, ça peut peut-être gérer le truc, tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça peut être plutôt pas mal. Et là, je vais vous montrer le défaut de ouf. Là, vous pouvez voir que, là, tout est parfait. Il n'y a rien sur la protubérance. Et regardez celle de derrière. Regardez celle de derrière. Qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Genre, là, j'ai l'impression que c'est un aileron de requin. Mais ça fait 30 ans qu'il est dans la mer et ne t'inquiète même pas, il a connu des péripéties. Là, franchement, je ne sais pas comment rattraper ça. Je ne sais absolument pas comment rattraper ça. Et surtout, tu as l'impression que le truc a quand même été travaillé. C'est-à-dire que tu as des petites pliures et tout, normal, comme si ça a vraiment été travaillé. Il n'y a pas de truc de cassé, il n'y a pas d'enfoncement avec je ne sais quoi. Non, on dirait vraiment que c'est naturel, mais je sais que ça ne l'est pas. Je sais que ça, normalement, c'est comme l'autre, en fait, tout simplement. Ça doit suivre toutes les mêmes protubérances qu'il a sur le corps. La modélisation, elle est superbe et c'est un buffle, comme je vous l'ai dit, c'est un buffle. Voilà, nous avons notre couleur-forme finale sur la main, tout simplement, et elle est magnifique. Or, le résultat est sublime, elle est monstrueuse. Je ne pouvais pas passer à côté de ça, c'est une pure merveille. C'est une pure merveille, vraiment. Je ne vais pas vous mentir que les défauts que j'ai sont relativement très chiants, même s'ils ne sont pas beaucoup. Mais ouais, ce n'est pas ouf. Heureusement que c'est derrière, quoi. Heureusement que c'est derrière parce que j'aurais été vraiment très, très déçu. Mais ouais, la figurine en elle-même, en termes de colorisation et tout, elle est quand même sublime. Elle est sublime, les timbres sont là, il y a des petits dégradés, vraiment. Ils ont essayé de jouer avec la lumière et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Je ne peux rien dire dessus, c'est vraiment, vraiment cool. Elle est magnifique, franchement, elle est magnifique. J'allais oublier parce que depuis tout à l'heure, j'essaye de le mettre et je n'y arrive pas, donc je l'avais mis de côté. Mais vous avez le socle aussi, voilà, le petit socle, enfin le petit socle. Le gros socle quand même, on ne va pas se mentir. Il est là, mais je n'arrive pas à le mettre, en fait. Il ne s'emboîte pas au niveau du tibia. Donc au niveau du pied, ça va, mais au niveau du tibia, c'est trop serré ici. Donc c'est un peu dommage. Voilà pour le petit socle. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose de le montrer en vidéo. Mais en tout cas, c'est fourni avec, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous mentir, on est sur quelque chose de très, très grand. On est sur du 32, voire presque 33,5 cm pour cette figurine. Elle est vraiment immense, donc il faut de la place. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'apparence de couleur, elle est loin d'être similaire que celle de Freezer. Il est plus grand, il est plus musclé, plus masculin, avec des sortes d'armure sur la poitrine, la tête, les tibias, les bras. Même la couleur n'est pas la même. Quand il prend sa vraie forme, il est presque similaire à la deuxième forme de Freezer. Seulement, sa forme finale le caractérise particulièrement. Avec une masse musculaire énorme, des protubérances en forme de lame, et surtout la carapace qui prend la totalité sur sa tête, à part ses yeux. Sa bouche, elle est recouverte d'une sorte de visière. Ça ressemble un peu à une sorte de ventilateur. Alors attention, il est tout de même très proche de son frère quand il s'agit de gérer les soucis. L'intelligence et la réflexion font partie intégrante de leur manière de procéder. Par contre, il est beaucoup plus réaliste que Freezer et sous-estime beaucoup moins ses adversaires. Comme nous rappelle le combat face à Goku où il a été choqué de sa puissance. Malgré tout, couleur est tout de même impitoyable, prêt à tuer des enfants dans des embuscades. Il préfère tuer directement que de faire souffrir. Il préfère de grosses attaques plutôt que d'utiliser de l'énergie pour un combat qui pourrait être fini en deux secondes. Voilà pour les petites anecdotes sur couleur. Bon les potes, restez encore parce que c'est là où ça va vous intéresser. C'est tout ce qu'il y a de visuel. Vous n'allez plus voir ma tronche. Donc j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo, ces petites anecdotes, la qualité, la luminosité. J'espère que vous aurez tout kiffé. N'hésitez pas à me lâcher vos meilleurs commentaires et surtout des gros gros likes, de vous abonner parce que ça va continuer tout au long de l'année. Et j'espère qu'on va avoir des pépites cette année. En tout cas, vous pouvez voir, la collection s'agrandit encore. Et je vous fais plein plein de gros bisous. Peace, mais pas sur le monde. 1, 2, 3, 1, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 3, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501